Et qui s'entraîne au centre de Calais, Vacerano, 1m70, 40 kg, 18 ans. Superbe. Et elle a acquis énormément d'expérience maintenant au niveau international. Et vous allez voir qu'au Cerceau, face aux Bulgares, aux Biélorusses, aux Ukrainiennes, elle ne se débrouille pas si mal que ça, Nadine Bazaire. Je crois qu'elle a énormément progressé en un an. Exactement, Pierre Fula, énormément. Grande silhouette, à l'exemple de l'école russe. Bien qu'elle soit entraînée par une Bulgare, Dina Atanasova, que nous verrons tout à l'heure. Pour l'instant, aucune faute technique sur les difficultés majeures avec ce premier lancé. C'était le deuxième, et celui-là était encore plus haut. Très belle pirouette de la part des bains. Et une difficulté supérieure sera lancée. Très belle enchaînement. Voilà un enchaînement qui est apprécié par les 15 000 spectateurs de Bercy. 15 000 fans d'une discipline qui est très télégénique. Et nous allons, vous le voyez, vivre cet après-midi très chaud parce que le public va soutenir non seulement Eva Serrano, mais également, bien sûr, la grande déesse de la gymnastique mondiale, Maria Petrova, la Bulgare, qui a remporté sa médaille d'or au concours général pour la deuxième fois. Eva Serrano ralentit et nous allons recueillir tout de suite ses impressions avec Alain Vernon. Oui, Pierre, Eva Serrano descend l'escalier. Quelques petits mots peut-être pour savoir, Eva, est-ce que c'est difficile de passer en premier ? Oui. Vraiment, ça a été vraiment très dur ou c'est quelque chose dont vous avez l'habitude ? Non, c'est quelque chose. Bon, vous voyez, c'est rapide, Pierre. Peut-être Dina, si elle est par là, elle est avec elle. En principe, elle est partie, elle s'est échappée. Je vais essayer de rejoindre, si on le peut tout à l'heure, Ludmille Koltsev, son chorégraphe. Et nous apprécions au ralenti... Une double pirouette. Une double pirouette. Notons pour les téléspectateurs qui ne sont pas initiés en GRS qu'aucune acrobatie n'est possible dans cette GRS. Les pré-acrobaties sont possibles, mais pas les acrobaties. Voilà donc Eva Serrano qui s'approche des 17 ans.